Yo mes frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo découverte d'un petit jeu qui est sorti sur PlayStation. Oui, JCK sur PlayStation, ouais, ça va arriver de plus en plus. Bref, Drift Street Japan. Ouais, c'est sorti sur PlayStation Store il y a à peu près une semaine de ça pour 9,99€. Un jeu de Drift, mais on va voir à quoi ça ressemble. Ouais. On va découvrir. Alors, nous voici. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de but dans le jeu. Le but, c'est tout simplement drifter, faire de la thune, dépenser ta thune. Ni plus, ni moins. Tu as pour ça une huitaine de map qui se ressemble plus ou moins sur certaines cartes. Vous allez voir que si tu prends le Togué, pardon, Drift 2, 3 et 1, c'est simplement des parcelles, etc. Bon, en termes de contenu, on n'a vraiment pas grand-chose. Graphiquement parlant, vous allez le voir, c'est un peu, un peu, un peu, voilà. Ça ne vaut pas 10€. Je vous dirai ce que j'en pense réellement à la fin. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors, on va regarder les voitures. Donc, déjà, de base, on a cette petite 240. Donc, qui est plutôt bien faite. Chose exceptionnelle, pour un jeu comme ça, ils ont gardé les appellations des vrais noms de voitures et des modèles, sauf qu'ils les ont mis à l'envers. C'est la première fois que je vois ça sur un jeu qui n'est pas licencié. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, eux, voilà, rien. T'as quand même le VTEC qui est marqué. Ils n'ont pas de licence, ils n'ont rien du tout. Mais, ouais, c'est bizarre. Mais il y a quand même pas mal de petites voitures, aussi chères qu'elles soient. La petite S2000. La petite Sylvia qui est magnifique. La reine du drift, comme je dis souvent. La petite RX7. Alors, vous pouvez voir. 7RXR, pardon. Le Mazda à l'envers. On a le vrai logo Mazda. À l'avant, est-ce qu'on l'a ? Ouais, on a le vrai logo. C'est incroyable. Alors, elle ne porte pas les noms, bien évidemment. On a la petite Subaru. La petite soude qui est ici. Hop. La petite 370, il me semble. La petite BRZ qui est ici. La Skylan, bien évidemment. Elle a un petit kit qu'on a dans NFS. Alors, lequel, je ne sais pas lequel. Dans NFS Unbunt, il y a le même kit, mais le nom, je ne m'en souviens plus. La BRZ. Alors, on retourne en arrière. Tac. La petite Supra. Alors, la moins bien modélisée, je trouve. Il lui manque son petit aileron, quand même. Ça, c'est une petite Nissan, il me semble. Je ne sais plus si c'est une marque chinoise, mais je ne sais plus vraiment ce que c'est. Je ne sais plus du tout. La petite Infinity. Là, la 2000 GT, bien évidemment. Là, je ne sais plus son nom. Et puis, voilà. Il y a quand même pas mal de voitures, les gars. Honnêtement, il y a de quoi faire. Pour un jeu de cette envergure-là, il y a quand même pas mal de voitures. Beaucoup se ressemblent. Bref. Beaucoup se ressemblent. Comparé à tous les jeux de drift, c'est souvent les mêmes voitures que l'on a. On ne va pas se mentir. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une innovation dessus. Il y a quand même un bon petit choix de voiture. Quand tu vois tuning, tu te dis, super, je vais pouvoir mettre un béquet et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, non. Uniquement les pièces moteur. Et vous allez voir que c'est quand même un gros problème à ce niveau-là. Tu peux swap de moteur. J'ai pris le 2JZ, bien évidemment. Alors, ce n'est pas le meilleur pour drifter, certes. Mais vu que j'ai vu le 2JZ en étant fan de la Skyland, j'ai mis tout ça dans ma 240. Tu as également les jantes au niveau de la customisation. Et c'est tout. Voilà. Voilà, en termes de tuning, ce que l'on peut avoir. Après, on a le setup. Donc là, on peut voir qu'on peut incliner très honteusement les jantes. C'est n'importe quoi. Tu peux les rentrer un maximum ou les sortir un maximum, etc. Et vice-versa. Là, pareil. Tac, tac. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Honnêtement, je ne suis pas très bon en anglais, donc excusez-moi. Et ça, on a, alors là, l'auteur des roues. Alors là, et on peut, bien évidemment, baisser les roues, etc., etc. Et ça, tout simplement, baisser la garde au sol. Alors attention, ça frotte de tous les côtés. Donc, ce qui t'en fait que tu finis avec une 240 de la taille d'un Dacia. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà le jeu. Les deux indignes, si, les affiches qui sont au mur sont plutôt très correctes. Il me semble qu'en plus, c'est des vraies affiches. Si je ne me trompe pas, il me semble que ça doit être des vraies affiches. Parce qu'il y en a certaines qui me disent quelque chose. Alors, peut-être que c'est modifié, mais voilà. On est dans notre garage. Il n'y a que ça à faire à ce moment-là. Là, on va choisir une map et la catastrophe va commencer à partir de là. Alors, oui, les gars, je vous dis catastrophe. J'ai swap la voiture avec du nos. Là, j'appuie sur le nos. Rien ne change. Que tu accélères ou non, ou oui. Le son est plutôt, ma foi, plutôt pas trop mal des moteurs. On a une vue intérieure avec un rétro qui tient par le Saint-Esprit. Mais, on a quand même une vue intérieure. Voilà. On a deux vues. Vue intérieure, vue lointaine. Mais alors, la maniabilité. Alors, niveau du son. Je vais couper mon micro. Écoutez. Le son est plutôt correct au niveau des moteurs. Mais alors, c'est la seule chose qui va être bien dans le gameplay. Voilà. C'est pas injouable. Mais alors, c'est pas fun du tout. C'est vraiment pas fun. Alors, vous voyez les voitures des IA. Alors, les voitures des IA ont quand même des jantes. Vous voyez. Les jantes sont ici. Tout le monde a les mêmes jantes. Tout le monde a les mêmes jantes bleues. Si on regarde le camion qui est là-bas. Tu sais pas ce qu'il fait. Voilà. Tu sais pas ce qu'il fait. Il est là. Il a les mêmes jantes. Le trafic bug. C'est insoutenable, les gars. Heureusement que ça va partir en remboursement. Direct. Les gars, je vous le dis. Ça part d'une bonne attention. Mais, t'as rien à faire. T'as vraiment rien à faire. T'as pas d'objectif. Au niveau des succès, il y en a une vingtaine. J'en ai débloqué plus d'une dizaine. En même. Vous voyez la caméra qui bug. En même pas 20 minutes de jeu. Vous voyez que c'est... Oula. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez. Alors, des fois, la voiture aussi bug. Elle freine toute seule. C'est pour ça que des fois, t'as la sensation. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. À comparer à ce que l'on a. Et qui est un tout petit peu plus cher. À des jeux que j'avais déjà présentés. Voilà. Tu touches à peine. C'est une horreur. T'as du noce. Mais le noce, il n'est pas présent. Tu vois. C'est une horreur. On va faire un bac. On va aller sur une autre map. On va aller, tiens, sur... Oh, elle est dans la nature. On va voir ce que la nature nous réserve. Donc, c'est plus ambiance paddock. Vous voyez, il n'y a pas... C'est pas ouvert à 100%. Mais, voilà. Vous voyez, les gars, il n'y a aucun objectif à part se faire de la thune en driftant. Et voilà. Et encore, quand ça veut bien drifter. Vous voyez, regardez. Elle bug. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu vas à gauche. La voiture va à droite. Et ça, ça coûte 9 euros. C'est horrible. C'est horrible. Oh, putain. Alors, la vue intérieure est plutôt assez intéressante parce que... Parce qu'on a le son du moteur en direct. Certains pourraient me dire, non, mais si tu sais pas drift. Ah, ça doit être ça, ouais. Non, mais honnêtement, c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment pas bon. Et le problème, c'est que ça coûte tellement cher pour swap une voiture. C'est que tu n'as plus de pognon. Donc, tu ne peux plus acheter de voiture. Et tu ne peux pas vendre ta voiture. Regardez là, le French, je ne sais pas pourquoi. C'est horrible. C'est un supplice. Même un jeu sur Switch, je pense qu'il est meilleur. Je vous le dis, les gars. C'est ignoble. Aidez-moi ça. Regardez les gradins. Bon, pour 9,99€, tu veux quoi de mieux ? Mais quand même. Quand même. Alors, tu as des marques. À mon avis, les marques, voilà, ils sont là. Ils n'ont pas le droit d'être là. Karcher, Lazer. Et tout ce qui s'en suit. Mais, c'est... C'est... N'achetez pas ça. Alors, le maximum que je suis monté en combo, c'est 11. Il n'y a pas l'air d'avoir de limite. Après, après, par exemple, les couleurs, elles sont vraiment dégueulasses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Je me suis fait enfiler. Allez, on va peut-être drifter un tout petit peu, quand même. Alors, une fois que tu dois... Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu de drift. Vous voyez, la caméra qui saccade, qui bug. C'est un jeu de drift. Tu peux drifter dans l'herbe. Il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que ce soit vraiment le drift à la Japan. Est-ce que, les gars, ça mérite qu'on aille vraiment plus loin ? Regardez. On dirait une soucoupe volante qu'au-dessus de moi. Tellement que ça devient vert d'un coup. Voilà. Mais si je veux, regarde, ça va mieux. Tu driftes mieux dans l'herbe que sur la route. Vous voyez, les gars, le peu que j'ai drifté, tu ne gagnes pas grand-chose. Là, on est à 537 dollars. Allez. Ça y va. Il ne faut pas que ça tape. Mais par exemple, voilà. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, les gars. Non. Non. 7 euros. 9,99 euros. Pour ça, non. Horrible. Ignoble. Vilain. Non. Les gars, je veux bien... Je veux bien... Donner du crédit aux personnes, aux petits éditeurs qui essayent de faire quelque chose. Non, mais là, ça, c'est du vol. Il n'y a pas d'histoire. Tu arrives, bim, tu drift et basta. Il n'y a pas de customisation. À part moteur. Soit. Mais après. Maniabilité, c'est nul. Qu'est-ce que tu veux dire de plus là-dessus ? Tu ne peux pas dire plus. N'achetez pas ce jeu, les gars. Je vous le dis. N'achetez pas ce jeu. Mais je préfère honnêtement que vous me dites. Toi, je sais que j'ai mis 10 balles dans des crédits the crew, hein, qui ne vaut pas plus que ça. Mais voilà. Au moins, c'est plus rentable. Tu peux faire quelque chose avec tes crédits the crew. Là, tu as tout un poids, putain, merde, tiens, allez hop. Les frérots, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, même si vous l'avez acheté. Pour moi, c'est ignoble. C'est même pas à faire pour les chasseurs de trophées. C'est le bon jeu pour vous. Allez-y. 20 minutes. Vous allez pouvoir faire votre beurre et faire vos trophées tranquilles. Bref, en tout cas, merci à tous. C'était JCK. N'oubliez pas, dans la description, les liens qui peuvent tout simplement vous servir. Le lien Instagram pour visiter tes jeux moins chers. Et bien évidemment, mes réseaux si tu veux me suivre. Bref, c'était JCK. Peace !